Dès à présent, avant de passer la parole à l'ambassadeur, je remercie les trois intervenants d'avoir accepté le professeur Christian Taute, ici présent, qui est chef du département d'Histoire, Relations Internationales de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et qui nous vient du Liban. Merci, merci. Alors, M. Maroun est aidé. Alors, on vous a mis essayiste, vous voyez, c'est quand vous n'êtes pas encore totalement historien, on est essayiste, qui vient faire un excellent bouquin sur la politique de mémoire, c'est pour ça que je l'ai connu, et qui a la chance d'être franco-libanais. Voilà. Donc, M. Maroun est aidé, il viendra aussi vous parler de politique de mémoire et d'un certain nombre de choses. Et puis, l'amiral Emmanuel Gouraud, ici présent, qui est le président de l'Association du Souvenir au nord des armées de Champagne et qui est le, donc le petit-neveu du général Gouraud. Donc, vous voyez, vous voyez, c'est important. Merci beaucoup, M. le Mb, M. l'Ambassadeur. M. le Président, M. l'minéral. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a exactement 102 ans, le général Bourreau proclamait, depuis la résidence d'Eman, donc là en passant de France aujourd'hui à des routes, proclamait le grandement. Il donnait naissance à un État, un État qui avait préexisté dans la géographie, dans la sociologie, dans la démographie, à l'arrivée du général de Gaulle. Je voudrais saisir cette occasion non pas pour nous souvenir du général de Gaulle, mais pour le blâmer. L'État qu'il a créé il y a 102 ans m'a retenu, durant de longues minutes, au téléphone, ce qui explique mon retard. Depuis, l'État a connu des hauts et des bas, et puis vous voyez comme je remplis mes fonctions, et comme mes fonctions me retardent pour cette conférence, l'État continue d'exister. L'État continue d'exister grâce notamment à l'action du général Bourreau. Une action que nous avons commémorée à la Chalade, donc là où le général fut blessé pour la première fois, d'il y a deux ans, à l'occasion du centenaire de la proclamation du grandement. Je m'étais déplacé sur place, j'avais été accueilli par l'équipe sur le terrain qui commémore, et l'ossuaire, donc qui s'occupe de l'ossuaire, de la Chalade, et qui s'occupe aussi de l'endroit où le général Bourreau a voulu rester, demeure, avec les siens, sur le champ de vie. J'ai voulu aller sur place parce que le général Bourreau est une personne qui mérite d'être commémorée. Il mérite d'être commémorée pour qu'on se souvienne non seulement de ses habits, de ses initiatives, de ce qu'il a entrepris, mais aussi de sa personnalité. Le général Bourreau, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître personnellement, mais que j'ai connu à travers des livres, des lectures, quelques recherches, je ne me suis ni essayiste ni chercheur, je suis juste curieux. Le général Bourreau a, pour moi, libanais, tracé trois lignes fondamentales au-delà de la proclamation du grandement. Il m'a tracé trois lignes fondamentales, d'abord celle de la vision. C'était quelqu'un de visionnaire, qui voyait avant les autres, avant ses collègues, puisque j'ai été jusqu'à Stanislas pour creuser un peu son parcours scolaire, qui avait un élément en plus, qui avait une vitesse supérieure en mathématiques, pour les langues, m'a-t-on dit. Le général Bourreau, qui a été visionnaire, a vu, depuis sa première expérience, aux côtés du maréchal de l'État, au Maroc, il a vu l'aboutissement incertain d'une politique colonialiste dure. Et il avait déjà vu l'intérêt certain d'une association, d'un savoir-faire managériel, qui tienne compte du contexte, des habitants, des deux clades, et qui tienne compte de leurs aspirations, tout en en naissant, pour lui, général français, les intérêts de la France, opinat de ces intérêts. Il avait cette vision, et cette vision, nous l'avons vue, expérimentée, connue, et aujourd'hui héritée, nous en avons héritée, au Liban. Arrivé au Liban, le général était mandaté par la puissance mandataire, pour qu'il puisse créer sur un territoire géographique, alors ce qu'il demeurera, c'est la géographie, et c'est bien là la force visionnaire du général Bourreau, pour qu'il crée sur ce territoire moyen-oriental, un projet d'ampleur, celui de la Grande-Cyrie. Le professeur Dautel vous en dira quelques mots, mais vainqueur d'une bataille, en juillet 1920, le général Bourreau, visionnaire, s'est rendu compte que pour vaincre toutes les batailles, il faudrait beaucoup plus de moyens, or en 1920, la France n'était pas prête pour lui donner tous les moyens, pour qu'il puisse constituer et faire vivre le projet pour lequel il avait été dépêché au Levant, celui de la série. Visionnaire, le général Bourreau fait primer la géographie sur la démographie, instaure sur du papier d'abord, dans les échanges avec ses autorités, le concept et l'idée de grand Liban. Il le proclame le 1er septembre, un mois et demi après une victoire éclapante sur notre Israël. Il proclame de grand Liban, il en fait une victoire politique, une affirmation de la grandeur de la France. Mais il savait au fond que c'était une déclaration peut-être par des choses, parce que la Grande-Cyrie n'était pas à la portée des moyens militaires, économiques et politiques de la France au lendemain de l'Union. Premier trait fondamental, le côté visionnaire, et nous en avons besoin aujourd'hui au Levant, parce que nous avons besoin de cette vision, nous avons besoin de nous projeter dans l'avenir, nous avons besoin de regarder les années qui viennent, nous avons aussi besoin de mieux gérer. Et c'est bien là le deuxième trait fondamental du général Bourreau. manager, manager des hommes, gestionnaire de ces ressources humaines, mais aussi gestionnaire comme d'État, établissant les bases, les prémices de ce que vont devenir les institutions d'un petit pays, certes, mais d'un pays tout de même. Des institutions républicaines, des institutions sous contrôle, des institutions tournées vers nos peuples, tous nos peuples. Parce que je dirais un mot sur le choix géographique du général Bourreau, qui a prévenu sur le choix démographique, il était question en France de créer plusieurs petites entités, que le Levant soit une seule de petits cantons, où par appartenance religieuse, par appartenance planique, les gens se retrouveraient autour d'un chef. Le général Bourreau a préféré qu'il n'y ait qu'un chef au-dessus de ces chefs-là, et a créé un État, un État qu'il fallait gérer, un État qu'il a mis en place, et qui aujourd'hui encore continue de vivoter. Parce qu'on ne vit plus, au-delà, en ce moment, de vivoter, malheureusement, de vivoter sur quelque chose d'inébranlable, d'irréversible, que sont les bases qu'il a mis en place, le général Bourreau. Et puis, le troisième trait fondamental du général Bourreau, qui fait qu'aujourd'hui, nous le célébrons, en quelque sorte. Nous le célébrons non pas dans un réflexe d'anti-hookisme, ou dans un réflexe de colonialiste asservi. Non. Nous le célébrons parce que le général Bourreau est pour tous les Libanais, et pour tous ceux parmi vous qui ont connu des guerres, et pour tous ceux parmi vous aujourd'hui qui n'en avaient pas connu, qui pensaient que les guerres n'existaient plus. C'est un homme bourré, pétri d'humanité, et fait par le courage des hommes et des femmes, mesdames. C'est une personne dont je ne connaissais pas, je vous ai dit l'histoire. Et puis j'ai découvert que le général avait été blessé au tout début, au tout début de la grande guerre. janvier 1915, dans ce qui est aujourd'hui le département de l'Aisne, le général est blessé à l'Aisne. Une blessure pas très grave, mais une blessure quand même handicapante, qui empêchait non pas le général, mais le chef de troupes, de mobiliser les troupes. Et bien le général, qui était le général, a continué de combattre. Trois semaines, responsable de ses troupes blessées, il est resté dans des tranchements. Il a accepté uniquement de revenir se faire traiter quand la relève est arrêtée. Sitôt traité, sitôt rétabli, il aurait pu, comme n'importe quel officier, il n'était pas n'importe quel officier, recevoir la médaille, rentrer chez nous et attendre que la pension tourne. Donc il a voulu repartir. Et il est reparti où ? Il est reparti sur le front qui menaçait de tomber. Un front qui était extrêmement important pour nous, les Nardanelles. La tectonique ne se passait pas pour le Liban, au niveau de la Meuse et de la Marne. La tectonique a se passé au niveau du Bosphore, du Nardanelles, et de toute la côte sud de l'Est du Méditerre. Tectonique entre deux empires, britannique et français. Tectonique qui avait besoin pour faire bouger les plaques, dans le sens positif de l'histoire, qui avait besoin d'un de courage. Et bien le fait qu'ils soient repartis dans les Nardanelles, que touchés dans les Nardanelles, et là, sacrément touchés dans les Nardanelles, ce que nous revenons de gros, c'est que il n'en avait pas. Et bien il a continué. Il a réussi à tenir le fond des Nardanelles. C'est un constat. Je ne suis ni pour, ni contre. Je n'étais pas là. Il a réussi à tenir le fond des Nardanelles. Quand la bataille était finie, quand la guerre était gagnée, il a commencé par un autre combat, celui d'homme d'État. Il ne sera jamais pour vous, mais pour nous, il l'est. C'est non seulement l'homme d'un État, c'est aussi l'homme d'une nation. Et je conclurai là-dessus. C'est l'homme d'une nation parce que, en choisissant de donner au Liban sa nature si singulière, cette diversité si féconde, cette diversité unique, dans cette région-là du monde, il a chargé le Liban. Une marque suffisamment chargée par son histoire. Mais il a chargé le Liban de continuer à apporter ce message qui, aujourd'hui, est un message qui doit l'emporter dans les relations entre des hommes et des femmes sur Terre. Le message de l'inclusion. Le message de la diversité. Le message d'une ouverture sur le monde. Trois messages que ma nation, toujours en gestation, essaie de porter. Le général Gouraud, au moment où nous célébrons les 102 ans de la proclamation du Grand Liban, est une personne que nous souhaitons célébrer comme nous fêtons notre propre existence. Parce que, non seulement, il a mis là les bases de ce que nous sommes, mais à travers sa personnalité, son histoire et ce qu'il a réalisé, il a montré le chemin pour que les Libanaises et les Libanais que nous sommes aujourd'hui puissent continuer à croire en un État et à espérer constituer ce qui fera notre force et notre pérennité, la nation libanaise. C'est le projet collectif auquel le général Gouraud avait pensé il y a 102 ans qui aujourd'hui relève de notre responsabilité. Il ne s'agit plus aujourd'hui, et ce sera ma dernière conclusion, d'applaudir le mandat, la colonisation, les empires, le retour de quelqu'un qui décide pour nous. qu'on ferait erreur, qu'on ferait erreur sur l'histoire, qu'on ferait faute pour notre pays. Il s'agit aujourd'hui d'apprendre de toute cette histoire quels sont les fondements pour qu'une nation ouverte sur le monde, avec une diaspora plus nombreuse que ses citoyens sur les territoires d'origine, puissent continuer à apporter ce message de paix dans un monde où les turbulences, les violences, risquent non pas de l'emporter, mais de tout emporter. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur du Liban, Monsieur l'Amer Adouane, Monsieur le général Serge Parcellini, président du souvenir français, l'amiral Emmanuel Gouraud, Monsieur François Lignot, directeur général pour le Liban, Madame Anne-Caroline de Ruyère et toute l'équipe du souvenir français. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour l'organisation. J'ai décidé de prendre la parole lorsque j'ai été invité et j'ai intitulé ma courte conférence « 102 ans après, ils attendent encore ». Le 31 juillet et le 4 août 2022 s'effondraient partiellement les silos à grime du bord de Béroud à cause de l'incendie qui s'évissait depuis des semaines. Ces effondrements spectaculaires et toujours traumatiques étaient attendus depuis deux ans. Ils coïncident incroyablement avec la deuxième commémoration de la grande explosion du 4 août 2020 qui avait ravagé la capitale milanèse. Pour ceux et celles, promis-vous qu'ils ne le savent peut-être pas, le 4 août 2020, une explosion gigantesque a secoué le port de Béroud faisant 235 morts pour l'instant et près de 8000 blessés. Laissant derrière elle un immense champ de ruines, l'explosion a été provoquée par 2750 tonnes de nitrates d'amoniens stockées dans le port mystérieusement. L'enquête judiciaire n'a pas encore déterminé les causes de l'explosion. Depuis, le gouvernement libanais a sécurisé un périmètre autour du lieu de l'explosion et attend que les silos subsistants tombent tout seuls. Cette chute unilatérale serait moins coûteuse d'une part, elle effacera surtout le lieu du drame d'autre part. Quant aux familles des victimes qui souhaitent en faire un lieu de mémoire, elles continuent à attendre une justice quelconque locale ou internationale. Vous avez remarqué, le gouvernement attend et les familles des victimes attendent. Tout le monde attend. Au Liban, l'attente est devenue l'action de la psuode. Cette attente est destructrice. Elle empêche de percevoir le présent. Elle pousse au désespoir. Dans son roman Le désert des Tartars, Dino Buzati met en scène le soldat Giovanni Drogo qui attend sans cesse le jour d'une victoire et d'une grande bataille. Cette bataille ne viendra jamais en fait. Dans ce roman qui traite de la fuite du temps, de l'attente dérisoire, d'une reconnaissance et d'une grande bataille finale, le protagoniste incarne à lui seul le peuple libanais. 102 ans plus tard, l'attente absurde et longue depuis la création de l'État libanais est toujours là. Alors qu'attendent les Libanais ? Ils attendent un État. Proclamé par le général Gouraud le 1er septembre 1920, depuis les marches de la résidence des Pins à Beyrouth, l'État du Grand Liban naissait au lendemain de la Grande Guerre de 14-18, mais surtout au lendemain de la Grande Famine qui, pour rappel, avait décimé un tiers des Libanais. Pour ceux qui ne l'ont oublié, la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918 est considérée comme une hécatombe au Liban. C'est le holodomore libanais. 200 000 morts, soit environ un tiers de la population du Mont Liban, les victimes étant principalement chrétiennes. En présence du Grand Mufti de Beyrouth, le chef Mustapha de Naja et du patriarche maronite, Mgr Fouvaillé, qu'il y a sa croyée, le Liban passait ainsi le 1er septembre 1920 de près de 4 000 km² aux 10 452 km² reconnus aujourd'hui. Il passait de statut de province autonome ottomane à celui d'un État. Mais qu'en est-il de cet État un siècle et deux ans après ? Pour rappel, cette proclamation du Grand Liban posait déjà un problème intérieur à la naissance puisque les composantes sunnites et orthodoxes de la société libanaise voyaient d'un mauvais œil cette proclamation coloniale française. D'ailleurs, il n'était pas là. Il n'était pas présent le jour de la proclamation. Pour les musulmans sunnites, représentés par le Mufti, venus malgré lui, le Grand Liban n'était que le produit des mains chrétiennes françaises sur les décombres de l'Empire ottoman sunnite. La bourgeoisie orthodoxe des routines, elle, puissante et influente sur le littoral, se froissait de la création de ce pays aux frontières élargies dans lequel elle ne pesait plus beaucoup et qui sera désormais dirigée par les maronites venus de la montagne. Notons que certains chrétiens libanais et syriens ne pardonnèrent jamais au patriarche achroyé d'avoir choisi ce Grand Liban, plus large certes, mais englobant les musulmans, ainsi cousu au détriment des chrétiens du littoral syrien, laissant ainsi la majorité politique chrétienne aux maronites. Un siècle après, les Libanais attendent encore le jour où ils aboutiront à un État puissant, décentralisé et dont toutes les composantes agissent en citoyens et non pas en groupes confessionnels. Les Libanais attendent aussi une indépendance. La naissance du Liban en 1920 et son autonomie vis-à-vis de la Syrie voisine est proclamée un mois après la bataille de Maïssaloun en Syrie. Nous en parlions ce matin, M. l'ambassadeur. Ce 24 juillet 1920, les forces françaises, commandées par le général Gové, mettent en déroute les indépendantistes syriens menés par Youssef el-Hazmi, ministre de la guerre et ministre de la guerre du roi Faisal. Les conséquences symboliques de cette bataille sont énormes. C'est une victoire écrasante pour la France et c'est une défaite fracassante pour les Syriens. La Syrie ne pardonnera donc jamais au Liban d'être né un mois après une défaite écrasante de la nation syrienne et la Syrie ne digèvera jamais par conséquent l'indépendance de 1920 puis celle de 1943. Selon l'historienne, Perlac à Larger, cette création du Grand Liban a fait que les pouvoirs politiques syriens vont entretenir au long du XXe siècle une relation très problématique avec le Liban dans la mesure où selon eux, ce pays n'a jamais été un pays ni indépendant ni autonome mais plutôt une province syrienne qu'il s'agit de réannexer un jour ou l'autre. Symboliquement obtenue cette indépendance le 22 novembre 1943, décrite et enseignée chez nous dans nos écoles comme un épisode héroïque de l'histoire libanaise que nous en parlions ce matin aussi, l'indépendance du Liban est en réalité un effet direct de l'affaiblissement de la France occupée par l'Allemagne nazie entre 1940 et 1945. Encerclée par les fronts du second conflit mondial et minée par les divisions entre gaullistes et pétanistes, la France quittera le Liban elle-même de toute seule dans le désordre de 1939-1945. L'épisode douloureux de la guerre franco-française au Liban en juillet 1941 et le sous-marin français le souffleur qui repose au large de Beyrouth en demeure bien emblématique. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, le sous-fleur est un sous-marin français torpillé au Liban par la marine anglaise le 25 juin 1941 avec à son bord 57 marins. Ici, je rends hommage au souvenir français qui a fait un travail de mémoire fabuleux pour rendre hommage à ces militants-là. Donc, l'indépendance est accordée en 1943 et elle est enterrinée en 1946 par le départ des troupes françaises. Ainsi, l'indépendance libanaise aura été bien éphémère car en 1948 le conflit israélo-arab entraîne le Liban dans un conflit sanglant régional dans un contexte encore plus compliqué de guerre froide entre américains et soviétiques. Les vagues de réfugiés palestiniens vers le Liban se succèdent et l'accord du Caire de 1969 enterre définitivement l'indépendance libanaise prise entre le marteau israélien et l'enclume de la fraternité arabe. Depuis le Liban devient un peu malgré lui la caisse de résonance des règlements des contrés juillons et le demeure encore aujourd'hui. Pour rappel encore, pardon c'est l'historien, je suis obligé, l'accord du Caire est signé en 1969 et confirme la liberté de déplacement des combattants palestiniens des fédaliniens avec leurs armes au Liban. Aujourd'hui, les Libanais attendent aussi une souveraineté. Depuis l'indépendance de 1943, la souveraineté du Liban a été maintes fois bafouée. Les rêves israéliens sur l'aéroport de Beyrouth en 1968, l'accord du Caire en 1969, j'en parlais, les invasions israéliennes du Liban en 1978 et en 1982, l'occupation syrienne du Liban entre 1976 et 2005 et depuis le retrait israélien du Liban en 2000, une majorité de Libanais considère que le Hezbollah est un bras iranien au Liban. Les déclarations des dirigeants iraniens accentuent ces accusations. En 1989, la guerre de libération du Liban lancée par le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Michelon, contre l'armée syrienne se termine en débâcle total. Le Liban tombe alors entièrement sous l'occupation syrienne et en octobre de la même année, l'accord de Taef met fin à la guerre du Liban. C'est le début de la tutelle syrienne sur le Liban, légitimée malheureusement par la communauté internationale qui récompense le dictateur de Damas pour son alignement contre Satan le Pessin durant la guerre du Boeuf. Le célèbre slogan du président syrien, Raphaël de l'Assad de l'époque, considère que le Liban et la Syrie forment un seul peuple dans deux états. A longtemps justifié l'entrée des troupes syriennes au Liban. Présence syrienne pour les uns, occupation pour les autres, l'armée syrienne ne quittera le Liban qu'en avril 2005, quelques semaines seulement après l'assassinat du premier ministre libanais Rafi Kralil. Depuis le retrait israélien du Liban en 2000, le Hezbollah allié de l'Iran s'est proclamé résistance divine au Liban et s'est impliqué en faveur du régime Assad dans la guerre civile syrienne en 2011, puis en faveur des Houssies dans le conflit yéménite. Actuellement, le Hezbollah contrôle militairement une grande partie du Sud-Liban et de l'Aveka ainsi que la banlieue sud des routes. La finule, force intérimaire des Nations Unies au Liban, surveille les côtes libanaises et assure une présence de plusieurs milliers d'hommes de casques bleus au Sud-Liban depuis 1978. Donc, la souveraineté libanaise est fortement dépendante d'une future solution équitable du conflit israélo-arabe et dont le Liban paye et a payé presque tout seul le tribut le plus lourd. Actuellement, les Libanais attendent le résultat de la démarcation des frontières maritimes du Liban avec Israël. Ces négociations indirectes sont menées par l'émissaire américain Hochstein et tous les espoirs sont fixés sur les champs gaziers en Méditerranée. Les Libanais espèrent et attendent que d'éventuels gisements de pétrole ou de gaz pourront alléger la dramatique chute de l'économie libanaise. L'attente d'une paix. Les Libanais attendent aussi la paix. En 2020, sous le mandat du président américain Trump, quatre pays arabes, pour rappel, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, ont signé des accords, les accords d'Abraham parrainés par les États-Unis pour normaliser leur relation avec Israël. La Jordanie avait elle-même normalisé ses relations en 1994, devenant ainsi le deuxième pays arabe après l'Égypte en 1979. Ces accords semblent avoir un objectif qui est la création d'un axe arabe uni contre l'Iran et la Turquie actuellement, qui s'implique de plus en plus dans les conflits de la région. l'Arabie saoudite semble être le prochain candidat à normaliser ses relations avec Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, le 15 juillet, il y a un mois presque, l'Arabie saoudite a officiellement ouvert son espace aérien aux avions israéliens. Les Arabes vont-ils faire encore la guerre avec Israël pour la Palestine ? Non. Iront-ils de nouveau jusqu'à vendre la relation avec les États-Unis en raison du soutien inconditionnel américain à Israël ? Non. Ainsi, ces nouvelles paix Israël aux Arabes auront exclu le Liban. Ironiquement, ces paix séparées avec Israël se basent sur l'initiative de paix proposée par la Ligue arabe à Beyrouth en 2002. Aujourd'hui, ces paix séparées sont des accords qui inscrivent un tournant dans l'équilibre régional-géopolitique du Moyen-Orient. La solidarité arabe contre Israël est tombée et abandonne derrière elle les Palestiniens à leur sort, ainsi que les camps de réfugiés palestiniens au Liban dont les Libanais attendent encore désespérément le démantèlement. Les Libanais attendent aussi la justice. La justice est un mot qui fait mal au Liban. Après la guerre civile de 1975 à 1990, et ici, je fais la remarque que certains appellent ça la guerre civile, d'autres appellent ça la guerre du Liban parce qu'elle n'était pas exclusivement civile, une loi d'amnistie a mis les principaux chefs de guerre à l'abri de tout règlement judiciaire. La Paxa Syriana, la paix syrienne, imposée par la communauté internationale, a mis en place l'équation dangereuse de la justice contre la paix, autrement, la sécurité contre le silence. Entre 1991 et 2005, les présidents et les gouvernements successifs ont systématiquement cultivé la culture de l'impunité et de l'irresponsabilité. Presque tous les chefs de milices ont pris la tête des institutions du pays et se sont enrichis. L'attente poignante d'une justice au Liban est ainsi décrite par Léna Rannagé, doyen de la faculté de droit à l'ULG, l'Université Saint-Joseph. Elle dit « Aucune commission de réconciliation nationale, aucun mécanisme de justice transitionnelle a pu permettre à tout le monde d'établir les responsabilités des uns et des autres. On renonce ainsi à la réalité tout simplement d'une justice avec des vertus de réparation. » Aujourd'hui, les libérés attendent la justice aussi pour les 150 000 morts et les 17 000 disparus de la guerre civile, sans compter les blessés, les handicapés et les déplacés de la guerre. Nous attendons toujours la justice pour les assassinats politiques de deux présidents de la République, deux premiers ministres, plusieurs députés, plusieurs journalistes, écrivains, religieux et civils, même un ambassadeur de la France à Bérout. Justice pour les attentats contre les ambassades et les représentations diplomatiques étrangères au Liban, notamment le contingent français et américain en 1983. La justice pour les prises d'otages et les victimes de voitures piégées contre les églises, les mosquées, les hôpitaux et les universités, les marchés et les centres commerciaux. La liste serait trop longue. Rousseau écrivait Le spectacle continu de la misère durcit le cœur. C'est ainsi qu'impuissant et le cœur durcit les Libanais attendent encore 102 ans plus tard, des lendemains meilleurs, en espérant que les élections présidentielles de l'automne 2022 rendront au Liban une certaine dignité. Dans la capitale libanaise, pour ceux qui la connaissent parmi vous, deux bâtiments iconiques représentent cette attente de l'absurde, la tour Mour et les silos du port. La première est un immeuble de 28 étages, toujours détruit et vide, depuis plus de 32 ans, depuis la fin de la guerre libanaise. Les silos du port ou les silos de blé ou ce qu'il en reste au moment de votre écoute de ce texte, quant à eux, sont le symbole de l'impuissance de toute une nation endeuillée par l'explosion mystérieuse du 4 août. Au lendemain de l'explosion, on nous promettait une enquête en 5 jours. Depuis, les silos tombent seuls et effacent lentement les traces du drame. Les Libanais se sont soulevés aussi en octobre 2019 contre la corruption et ils attendent une justice pour les valents caoutchouc tirés à bout portant sur les yeux des manifestants par la police du Parlement. Ils attendent aussi justice pour leurs blessures perpétrées par des milices clairement désignées et connues de tous. Les Libanais n'attendent pas la vérité. Ils connaissent la vérité. ils savent précisément qui sont les ennemis du Liban et qui sont ceux qui ont occupé et détruit et bombardé le Liban. Les Libanais ont le courage de désigner les coupables à maintes reprises. Mais les Libanais aujourd'hui attendent la justice. Je termine. 102 ans depuis la proclamation solennelle du 1er septembre 1920. J'imagine maintenant comme ça avec vous le général Gouraud, le patriarche Chakouaï et le Moufti Mustapha Naja assis. Ils attendent encore. Je les vois attendre avec les citoyens Libanais dans des files interminables liées aux pénuries de pain et d'essence. Je les imagine attendre et espérer que l'électricité soit approvisionnée un peu plus que 4 heures par jour. Ils attendent le rétablissement de la souveraineté libanaise sur les frontières terrestres poreuses. Ils attendent le retour des réfugiés palestiniens et syriens chez eux. Ils attendent que les forces de la police et de l'armée libanaise soient les seuls groupes armés du Liban. Ils attendent et espèrent la fin de ce long cauchemar de cette malédiction qui frappe ce pauvre pays. Le géographe libanais Bernard Jabr écrit « Le vieux Liban se meurt. Le nouveau Liban tarde à apparaître et dans ce clair obscur surgissent les monstres. Crise économique, crise politique, crise financière, crise sociale et crise politique, aussi crise sanitaire et même crise des valeurs. Mon objectif n'est pas de me lancer à la conquête des parallélismes effrayants, mais plutôt de vous dire que l'histoire se répète, oui, mais il n'y a pas de fatalité. 102 ans après, il est impératif d'attendre, mais surtout d'espérer. Merci. Avec votre permission, je voudrais juste faire une toute petite annonce très courte. Au nom du Conseil de l'Université Saint-Joseph de Guéroude et du recteur de l'université, j'ai le plaisir de décerner la médaille du mérite de l'Université Saint-Joseph au président général Barcelonie ainsi qu'à M. François Guignot. Cette médaille du mérite symbolise les 150 ans de l'Université Saint-Joseph que nous fêterons dans quelques temps et c'est de tout cœur que nous souhaitons vous l'attribuer. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci à M. l'ambassadeur pour sa présence. Merci aux Souvenirs français de m'avoir invité. C'est un grand honneur de pouvoir m'exprimer devant vous. Et merci à M. Daudel pour son excellente intervention. Je m'exprime aujourd'hui devant vous en tant que M. Marsénia qui est séïste, je suis écrivain, historien en herbe. Je suis surtout un jeune citoyen franco-libanais et c'est avant tout en tant que citoyen franco-libanais que je m'exprime devant vous aujourd'hui à une heure où le pays est véritablement à la croisée des chemins et où l'héritage du grand Liban est plus que jamais remis en question. Il y a 102 ans quand le grand Liban a été créé c'était avant tout un projet, une vision dont l'histoire n'a jamais réellement été écrite et du moins dont elle n'est pas connue réellement par les jeunes de ma génération aujourd'hui. Et ce sont les sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et j'aimerais pouvoir continuer à travailler dessus au Liban. Parce que un siècle plus tard si on est aujourd'hui réunis pour commémorer la naissance du grand Liban on peut dire que l'expérience est globalement un échec ou du moins c'est ainsi que le ressentent les jeunes de ma génération. Alors que l'économie du pays se dévite que sa population s'enfonce dans la spirale de la pauvreté et que les fondements politiques sont sapés par les divisions confessionnelles il devient de plus en plus difficile d'apporter une réponse à cette question simple fondamentale et pourtant assez peu souvent répondue qu'est-ce qu'être Libanais que partagent réellement entre eux les différents habitants de ce pays surtout quand ils sont de confessions différentes. Si l'héritage du Grand Liban traverse une crise profonde tout n'est cependant pas à jeter le temps n'est pas encore venu de baisser les bras et ça sera la responsabilité de notre génération que d'apporter une réponse à ces questions une réponse essentielle pour le Liban et comme le disait monsieur l'ambassadeur avec justesse aussi peut-être essentielle pour d'autres pays du monde parce que les sociétés en dehors du Liban sont de plus en plus multiculturelles doivent gérer elles aussi des mémoires différentes et donc le Liban pourrait peut-être à nouveau être un exemple une expérience dont d'autres pays pourraient apprendre. En commémorant le Grand Liban aujourd'hui il faut se rappeler du passé mais aussi s'interroger sur comment réussir à perpétuer cette construction qui a été décidée avant tout ici en France mais dont dépend aujourd'hui le destin de tout un pays. Donc quel bilan est-ce qu'on peut retirer du Grand Liban 100 ans plus tard et quelle perspective on peut tracer pour son avenir ? Il y a une histoire qu'on me racontait quand j'étais jeune que Émile Heddey premier président de la République libanaise racontait lui-même à son fils Raymond Heddey sur la façon dont Georges Climenceau au moment du traité de Versailles me semble en mars ou en avril 1919 les avait invités à Paris avec le patriarche maronite et d'autres responsables politiques pour discuter des frontières du Liban. Il y avait à l'époque de grands débats que M. Tatouel pourrait présenter bien mieux que moi mais ils avaient fini par s'entendre sur des frontières englobant globalement des villages musulmans avec un pays à moitié chrétien à moitié musulman et puis il les avait nous dit-il dessinés sur la carte depuis Climenceau avait même fait une erreur de tracé qui avait été rectifiée par le patriarche maronite qui voulait inclure des villages chrétiens en or. Quand j'entendais cette histoire je me suis dit que le Liban était une construction véritablement arbitraire qui avait été en fait décidée par une puissance étrangère mais qui n'avait pas réellement de fondement. Mais j'ai progressivement compris que le système imaginé à l'or était au contraire fortement ancré dans la réalité et dans l'héritage du pays. Il existe au Liban un fait communautaire indéniable. C'est un pays composé de diverses communautés chrétiennes de sunnites de chiites de druzes et de multiples autres communautés qui au cours des âges ont trouvé refuge au Liban. Pourquoi ont-elles trouvé refuge au Liban ? Montesquieu écrivait dans l'esprit des lois qu'il est bien plus difficile d'imposer une tyrannie dans un pays avec du relief que dans un pays de glaine parce que les montagnes sont favorables au développement des contre-pouvoirs. Et il est vrai que du fait de sa géographie particulière protégée par une chaîne de montagne d'un côté et ouverte sur la mer de l'autre le Liban a toujours été un pays refuge pour les minorités persécutées ce qui a profondément façonné l'identité du pays. Donc quand les français imaginent le système confessionnel en 1919 et que le général le bourreau en terrine et proclame en 1920 il ne s'agit pas seulement d'une construction politique mais d'une tentative de traduire en une réalité politique un fait démographique historique et géographique qui est constitutif de l'identité libanaise. Et cette vision confessionnelle fut enterrinée par le pacte de 1943. Personnellement j'en ai réellement compris l'esprit en lisant les écrits de Michel Chia dont je ne recommanderai jamais suffisamment la lecture très intéressante pour comprendre l'esprit de l'époque il définit le Liban en partant également de sa géographie comme un pays de montagne ouvert sur la mer bon je lui ai piqué ça et donc c'est à dire un refuge dans la région qui est à la fois ouverte sur le reste du monde. Chia en déduit un système politique le confessionnalisme qu'il définit ainsi il dit le confessionnalisme est la garantie d'une représentation politique et sociale équitable pour des minorités confessionnelles associées il a cette jolie formule en disant que le Liban est une démocratie des minorités c'est un projet ambitieux c'est aussi un projet fragile puisque 80 ans plus tard comme je disais force est de constater que le projet semble être un échec pour les jeunes de ma génération cette histoire se résume en une somme d'erreurs à conjurer et confessionnalisme est devenu un mot à bannir alors qu'est-ce qui s'est passé il faut dire pour commencer comme l'a rappelé le professeur que le Liban n'a pas été aidé par le contexte géopolitique régional et international il y a eu les conséquences de la guerre froide avec les divisions qu'elles ont entraînées les maronites regandants d'avant-vage côté ouest et les musulmans côté est il y a eu le conflit israélo-palestinien et ses ravages qui ont accéléré la guerre de 1975 et l'explosion du pacte national il y a eu aussi 1979 qui a ravillé la fitna la guerre entre Simites et Chiites et une sorte de guerre froide dans la région entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dont le Liban fait aujourd'hui les frais et qui continue à s'impensifier à mesure que nous parlons il est difficile évidemment dans ces conditions de bâtir un avenir commun mais il serait trop facile aussi d'excuser la tragédie libanaise par des seules causes externes il y a eu des erreurs que les Libanais eux-mêmes ont faites et sur lesquelles nous ne sommes jamais revenus il n'y a pas véritablement eu de remise en question il n'y a pas eu de relecture critique de cette histoire pour savoir quelles erreurs nous avons faites et lesquelles nous ne devons pas répéter en particulier il y a une cause profonde dont on parle assez peu on parle beaucoup des causes politiques économiques financières sociales de cette crise multiforme on ne parle pas assez des problèmes culturels et identitaires et de cette question fondamentale qui est que aucun Libanais ne saurait aujourd'hui réellement définir ce qui nous unit et ce qui fait que nous vivons ensemble à part un accident de s'être retrouvé sur une même terre dont les français décideront qu'elle constituera un pays j'ai beaucoup étudié le philosophe Paul Ricoeur et comme il le dit assez justement il n'y a pas d'identité collective sans récit national il ne peut pas y avoir d'identité collective sans une histoire commune qui a été écrite en commun et sur laquelle tous sont d'accord et ce récit cette mémoire commune manque au Liban pour ceux qui ont fait les études au Liban vous le savez très bien les programmes d'histoire officielle s'arrêtent en 1943 au moment du départ du dernier soldat français il faut se rendre compte ce que ça veut dire c'est-à-dire que rien de l'histoire du pays en tant que nation n'est enseigné dans les écoles ce qui laisse aux familles le monopole de la transmission des mémoires avec toute la partialité que peuvent comporter les récits de ceux qui ont été à la fois les acteurs et les auteurs des différents conflits qui ont eu lieu au cours de l'histoire du Liban aujourd'hui chacun cherche à glorifier les actions de sa communauté et à accuser voire à diaboliser celles des autres on voit donc grandir dans un même pays des jeunesses séparées qui ni ne se connaissent ni ne se reconnaissent avec soit pas de sentiment d'appartenance commune soit un passé qui continue aujourd'hui à diviser le présent il y a deux ans j'étais à Charest et j'ai vu un de mes groupes d'amis se diviser parce qu'ils avaient fait l'erreur de parler de 1982 et de 1989 surtout et ce sont des jeunes qui se sont divisés pour des crimes ou des injustices qu'ils n'ont ni subi ni commis mais que les parents perpétuent à travers les mémoires et ils n'ont aucun recul critique dessus parce que cette histoire-là n'est pas enseignée comment dès lors en l'absence d'histoire nationale peut-on forger une identité collective que peut signifier être Libanais si on n'a aucun point d'accord sur le passé et l'histoire ne permet pas seulement de constituer un simple pour l'identité nationale elle est aussi et les historiens dans la salle le diront bien mieux que moi l'histoire est aussi une thérapie le fait d'écrire ensemble l'histoire permet de conjurer les démons du passé permet de les mettre à distance alors que la mémoire maintient vive les blessures d'hier et les conduit à diviser encore le présent et aujourd'hui on peut dire que comme l'histoire n'a pas été écrite la guerre civile est encore vivante au Liban ni 1975 ni 1982 ni 1989 n'appartiennent réellement au passé ni même pour certains en 1958 ces événements sont encore pleinement présents ils pèsent dans les coeurs et dans les mémoires et ils entravent la reconstruction et en faisant grandir des jeunesses séparées dans un même pays on ne peut recueillir autre chose qu'un pays trivisé cette erreur ne date en fait pas d'aujourd'hui dès le début de la construction libanaise il n'y a pas réellement eu de travail de connaissance et de reconnaissance de l'autre des autres communautés et de leur mémoire la coexistence confessionnelle comme l'a rappelé le professeur a été décidée par quelques élites souvent occidentalisées et elle a été enterrinée dans un système politique supposé la refléter mais la véritable coexistence ne peut pas se décréter elle doit se construire progressivement par un apprentissage de qui est l'autre et pour cela il faut commencer par comprendre l'héritage des traumatismes et l'inconscient collectif des autres communautés comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui les chrétiens du Liban et leur division si on me remonte à l'histoire d'une communauté minoritaire dans une région majoritairement musulmane et qui a toujours été tentée à regarder vers l'occident et à m'emporter les modèles comment est-ce qu'on peut comprendre les chiites et au-delà l'influence et le succès croissant du Hezbollah si on ne remonte pas aussi à l'histoire d'une communauté qui a longtemps été lésée politiquement qui a longtemps été invisible de la scène politique libanaise par exemple quand le pacte national a été enterriné les français parlaient de chrétiens et de musulmans derrière les musulmans il y avait essentiellement les sunnites les chiites qui étaient à l'époque invisibles ils n'étaient pas présents sur la scène nationale et il y a derrière cette idée de revanche aussi qu'ils prennent sur l'histoire avec la représentation que leur permet aujourd'hui le Hezbollah et toutes les conséquences néfastes que cela ils ont été représentés par la chambre du Parlement tout à l'heure tout à l'heure dans le débat continuez mais non mais là attention vous avez des connaissances dans la salle allez-y je ne m'en doute pas et je serai ravis d'en discuter donc la question fondamentale aujourd'hui c'est de se demander si on est une simple mosaïque de communauté destinée à prendre tour à tour le dessus du Liban au début c'était les chrétiens après ça a été les sunnites aujourd'hui peut-être les chiens avec l'influence du Hezbollah ou est-ce qu'on pourrait constituer un réel pays en réalité c'est une question qui touche l'identité du Liban mais c'est aussi une question politiquement très importante parce que tant que les divisions entre communautés demeurent il est très facile pour les différents dirigeants à chaque fois qu'ils se sentent menacés dans leur base de réactiver le réflexe communautaire de réactiver les haines et les divisions d'hier afin de diviser à nouveau la population d'aujourd'hui diviser pour mieux régner on peut dire que cette formule n'a jamais eu autant d'acuité que pour désigner le mode de gouvernance de l'oligarchie libanaise et tant que nous n'aurons pas fait cet effort de compréhension de l'autre ils peuvent réactiver à chaque fois ce mécanisme ce qui permet à cette oligarchie de continuer à s'en tirer à votre compte alors qu'est-ce qu'on doit faire en tant que Libanais c'est une question assez difficile et c'est en général une question très difficile l'une des plus difficiles auxquelles sont confrontées les civilisations humaines que de savoir comment surmonter les haines et les divisions d'hier c'est une question sur laquelle j'ai à titre personnel beaucoup travaillé notamment il existe des exemples dans l'histoire j'ai travaillé sur le Rwanda sur l'Afrique du Sud avec les comités de vérité et de réconciliation on peut aussi puisqu'on est en France citer le cas de la France et la réconciliation avec l'Allemagne qui peuvent beaucoup nous enseigner je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant mais je dirais pour conclure qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui d'apprendre à se comprendre à nouveau et de réussir à écrire une histoire commune afin que les jeunesses divisées puissent grandir davantage ensemble afin de connaître et d'accepter l'autre dans sa différence et de ne pas reproduire les erreurs de nos parents et de nos grands-parents donc s'il en va de notre responsabilité aujourd'hui de reconstruire le pays l'une des premières responsabilités serait peut-être celle d'écrire et d'enseigner une histoire commune bien sûr les regards sont davantage focalisés et à juste titre sur les urgences économiques et sociales qui sont les réalités les plus saillantes de la tragédie libanaise mais il faudra tôt ou tard réaliser un travail mémoriel de compréhension de l'autre de ses traumatismes de ses ressentiments de son inconscient collectif afin d'écrire et d'enseigner ensemble cette histoire commune dans les écoles pour que le Liban cette démocratie des minorités puisse vivre à nouveau c'est à ce seul prix que les nouvelles générations pourront dépasser la situation d'une minorité de mosaïques séparées et antagonistes et reconstruire la volonté d'une aventure commune merci bonsoir vous le savez c'est bien rempli depuis tout à l'heure merci merci monsieur monsieur l'ambassadeur pour ces mots qui avaient déjà dit beaucoup de choses sur le général Gouraud qui sera le jeu de mon concours vous en avez largement parlé vous en avez monsieur le président général merci pour cette occasion de parler du général Gouraud et de mémorer ainsi promémorer la création du Grand Liban on proposera donc de vous présenter le général Gouraud je parlerai évidemment du Liban pour la période où il a été au commissaire pendant trois ans et demi il assurait le mandat français au Proche-Orient donc c'est une période que je développerai dans la troisième partie de mon exposé alors familialement Henri Gouraud était l'aîné d'une famille de six enfants son dernier frère Xavier était mon grand-père il était médecin et il est décédé très jeune de la tuberculose mon père avait quatre ans son grand-frère neuf ans notre grand-mère jeune veuve éleva ses deux fils avec le soutien de l'oncle Henri qui était comme le tuteur leur tuteur et qui explique une grande proximité du général avec notre famille alors revenons à l'enfance d'Henri Gouraud il a été marqué par la défaite de la guerre de 1870 et la rencontre d'un Huland alors qu'il avait quatre ans et qu'il a vu au pied de ce grand soldat sur son cheval blanc et cela scellait sa vocation militaire il fut un brillant élève du collège Stanislas où il remporta le premier prix d'histoire au concours général en 1887 et son professeur d'histoire a conservé les plus belles compositions de ses meilleurs élèves et 30 ans plus tard en 1918 il fera publier la composition du jeune élève Gouraud sur la qualité que doit posséder un général en chef donc à 19 ans Gouraud exposait déjà avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité les idées qu'il n'aurait eu ensuite qu'à appliquer par la suite plus jeune aussi comme collégien il écrivait que la source de l'action est dans la vie intellectuelle et que l'esprit ne doit jamais concevoir ce que le caractère n'aurait pas la force d'exécuter c'est une forme de pragmatisme qui guidera son action pendant toute sa vie je pense et je reviendrai alors en 1888 il entre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr la promotion grand triomphe qui donna énormément d'officiers généraux à la France il rejoint Montbéliard obéissant à son père qui désapprouvait un départ dans la troupe coloniale il part finalement pour l'Afrique en 1884 6 ans plus tard et il restera 20 ans alors le Léger le Soudan c'est l'actuel de Malie il patrouille il est plusieurs fois blessé et en septembre 1898 chargé d'une reconnaissance composée de 212 tirailleurs il poursuit ardiment l'alanis Samori à travers la forêt vierge Samori abandonne sur son passage une multitude de cadavres polluant les points d'eau et rendant la poursuite impossible mais renseigné par un vieillard abandonné Gouraud localise le camp et par une manœuvre audacieusement conçue et rapidement conduite il surprend et capture Samori à l'aube du 29 septembre 1898 sans un coup de feu Samori est capturé et avec lui 1800 guerriers déposent les armes mettant fin à plus de 15 années de poursuite en France la renommée du capitaine Gouraud est immense il reçoit la croix de chevalier de la légion d'honneur pour ce fait mais son père souhaite qu'il renonce à l'Afrique et se marie sa mère lui répond j'ai donné Henri à la France je ne le reprendrai pas il poursuit sa carrière africaine Yotan Colonel il rejoint le nouveau territoire du Zinder entre le Tchad et le Niger et en 1904 il commande le territoire du Tchad il est nommé Colonel en 1907 il rejoint la Mauritanie alors ravagé par les Renzou des morts et l'expédition de l'Adrar rassemblant un millier de combattants et mille chameaux c'est un défi logistique permet de rallier et de pacifier cette région cette expédition fut la plus rude de toutes celles entreprises avant la guerre maître de soi comme il le sera toujours Gouraud annique une petite armée d'officiers et de soldats les gardant dans le rayonnement de sa pensée de son courage de son verbe clair et de son fascinant regard bleu pâle il écrivait déjà il réalisait déjà ce qu'il écrivait à 19 ans il revient un an pour le centre des hautes études en 1911 puis rejoint le Maroc où il joue un rôle essentiel dans les défenses de Fès dont il reçoit le commandement du général Buité président général il dote la ville d'une bonne administration et maintient la région dans la paix ce qui est dans la politique et la méthode de l'IOT et le qualifie par avance pour le poste de haut commissaire au Proche-Orient la pacification de ces régions permettront à l'IOT d'engager dès 1913 d'importants travaux de modernisation du pays de construction de routes de structures de voies ferrées de ports de villes cette période est encore marquée par plusieurs combats pour sécuriser la route de Tazab entre le Maroc et l'Algérie directement engagée le cheval du colonel Gouraud à l'époque se recadre en chandelle le renversant sur le dos et ce qui ne l'empêche pas revenu à lui de reprendre le combat jusqu'au bout il est donc promu général de brigade le 4 juin 1912 il avait 44 ans et il est nommé le plus jeune général de l'armée française et c'est encore le plus jeune général de l'armée française personne n'a été nommé aussi jeune portant la guerre depuis lors mais la grande guerre éclate le 3 août 1914 il demande avec insistance au général de rentrer pour défendre le pays il est désigné pour commander la brigade marocaine mais à son arrivée à Bordeaux il reçoit le commandement de la 10ème division d'infanterie dont le chef a été tué à part le duc on le dit calme alerte bienveillant ferme à la fois probablement très jeune d'allure puisque à la question d'un secrétaire de son état-major il s'entend répondre oui mon capitaine il remobilise la 10ème division de l'infanterie la conduite en Arbonne où il a l'épaule traversée par une malle dans une tranchée de première ligne il conserve le commandement blessé mais peu après arrangant un peloton d'élève sous-officier de la division il leur révèle son secret de la bravoure c'est d'avoir consenti une fois pour toutes au sacrifice de sa vie son calme et ses nombreuses blessures reçues au combat montrent qu'il vivait ainsi son engagement en janvier 1915 il est nommé commandant le corps d'armée du corps d'armée colonial jusqu'en mai 1915 mais il est désigné pour commander le corps expérimentaire français au Dardanelles la situation est très critique le secteur à seulement 5 km et battu par l'artillerie tir turc de la presqu'île de Gallipoli je répète son secret consentir une fois pour toutes au sacrifice de sa vie rien ne l'empêchera d'aller visiter les blessés au soir du 30 juin un obus grand calibre le projette en l'air le général retrouvé accroché dans un arbre le bras droit broigné les deux jambes cassées il est évacué et signe pour la première fois à sa main gauche son ordre d'adieu au corps expéditionnaire à bord à bord du navire hôpital le médecin lui propose de tenter de sauver son bras ce qui serait assez long ou d'ambuter la réponse est immédiate pour celui qui ne pense qu'à reprendre le coma il est soigné à Paris monsieur Raymond Poincaré président de la République lui remet la médaille militaire décoration destinée aux soldats et sous-officiers et exceptionnellement aux généraux un témoin résume son état le général est blessé mais non pas atteint il sera d'ailleurs très vite sur pied moins de 6 mois après il reprend le commandement de la 4ème armée qui tient le front de Champagne l'année 1916 est marquée par ces grandes et longues batailles de Verdun et de la Somme mais le front de Champagne est toujours actif combat coup de main bombardement au gaz par les allemands tout en maintenant le front le général crée à l'arrière plusieurs écoles où de nombreux officiers vont parfaire leur instruction de guerre il réunit ainsi à sa table de son état-major les chefs de bureaux les commandants de l'artillerie aujourd'hui on dirait qu'il décloisonne qu'il abat les structures en silo qu'il fait du transverse il aurait été un brillant consultant chez Mackenzie peut-être ce faisant il crée l'union dans son état-major et surtout il fait comprendre à son état-major que son devoir est de s'occuper des troupes il établit ainsi un lien étroit entre les combattants et ses services en décembre 1916 le général Nauté est nommé ministre de la guerre mais demande au président du conseil de désigner bourreau pour le remplacer comme résident général au Maroc il rechigne à quitter le front où se joue le sort du pays fin politique a resté brillant le circonvient et obtient son accord ce nouveau séjour africain remet bourreau sur pied il remonte enfin à cheval abandonne sa canne mais fidèle à sa méthode il est rarement à la résidence il visite la capitale les ports les postes avancés il multiplie les audiences et n'oublie pas le front en augmentant la contribution du Maroc au ravitaillement de la métropole en juin 1917 Lyotet revient au Maroc bourreau reprend le commandement de la 4ème armée la même année les anglais entrent en Palestine et prennent possession du mandat britannique l'année tragique de 1918 arrive les forces allemandes sont renforcées par les armées revenues du front russe elles doivent briser à tout prix le front ouest avant que les troupes américaines ne soient engagées le général en chef allemand Ludov engage une grande offensive à partir de mars jusqu'en septembre mais Gouraud a mis tout en oeuvre pour appliquer et expliquer la nouvelle directive défensive du général Pétain directive stupéfiante et rappelez-vous ce que disait écrivait Gouraud à 19 ans l'esprit ne doit jamais concevoir ce que le caractère n'aura pas la force d'exécuter en effet la directive Pétain consistait sur renseignement à vider le front pour que les tirs de barrage tombent dans le vide et à laisser quelques nids de mitrailleuses qualifiées d'enfants perdus pour ralentir l'avancée des troupes et les dissocier du tir de barrage les troupes principales en sécurité sur la seconde ligne de défense pourront alors reprendre leur position et repousser les allemands il s'agissait d'abandonner le front quelques heures mais imaginez comment cet ordre pouvait être reçu par ces soldats qui tenaient coûte que coûte depuis 4 ans le repli est ordonné deux fois sans offensive allemande imaginez cette troupe immense se repliant en silence dans la nuit pour reprendre position avant l'aube ce mouvement est fatigant pour une troupe déjà exténuée mais ce mouvement est compris de tous en effet Gouraud s'est attaché à expliquer par des ordres précis et de nombreuses visites au régiment jusqu'au poste avancé pour que ces troupes aient le courage le caractère suffisant pour exécuter ces ordres le 14 juillet un coup de main profond dans les lignes allemandes révèle l'heure de l'attaque le lendemain c'est pour Ludendorff la bataille de la dernière chance la bataille pour la paix à 4h20 les troupes allemandes surgissent les roues résistantes des postes avancés l'oblige à rester dans les boyaux incapables de suivre le barrage d'obus qui doit la protéger l'assaut se brise sur les positions de résistance les vagues successives de renfort se serrent comme des larmes d'un gigantesque accordéon finalement livré à l'artillerie française l'assaut est brisé et la contre-offensive de la 10ème armée du général Manguin qui elle aussi est décisive grâce à un emploi massif de blindés des nouveaux chars Renault selon une tactique qui inspirera plus tard les allemands lors de la seconde guerre mondiale les offensives suivantes suivantes de la quatrième armée la première armée du général américain Fershing nouvellement constitué repoussent les allemands sans interruption jusqu'à la réunition de Ludendorff à l'octobre l'abdication du Kaiser le 9 novembre et l'allemand d'armistice qui est accordé dans le wagon de retombe le 11 novembre 1918 le général Gouraud est désigné pour occuper la partie nord de l'Alsace il entre à Stadebourg au milieu d'une ville en liesse d'être libéré et également d'être sauvé d'un soviète de soldats et d'ouvriers qui avait pris possession de la ville depuis le 11 novembre le repos est bref et en octobre 1919 Georges Clemenceau désigne le général Gouraud comme haut-commissaire de la République française pour gérer la part française des accorcis de Picot et assurer également le commandement de l'armée en chef du Levant voilà pour cette partie cette troisième partie je m'appuie sur les travaux de mon père qui sur la base des très nombreuses archives laissées par le général Gouraud et après deux générations dans notre famille ces archives sont maintenant déposées aux archives du ministère des affaires étrangères donc au sortir de la grande guerre le mandat français a commencé dans un contexte particulièrement difficile la première difficulté est liée aux anglais les accorcis de Picot de mai 1916 avaient eu pour objectif de définir le partage de ces zones d'influence française et anglaise dans les régions précédemment occupées par l'empire ottoman les français y voyaient un retour de tradition les anglais y voyaient essentiellement un accès à l'or noir les anglais ont toujours regretté ces accords et n'ont eu de cesse de saper l'influence française sur ces territoires en s'appuyant sur l'émir Fessal fils de l'émir Hussein cherif de la Mecque la seconde difficulté vient des turcs ils s'opposent avec ardeur au démantèlement de l'empire ottoman et resteront bénigérants pour reconquérir tout ce qu'ils pouvaient ces deux premières difficultés a résumé une situation de guerre sur tout le territoire administrée et a exigé des moyens militaires importants la relève des troupes anglaises était si rapide que moins du tiers des objectifs nécessaires ont pu rallier les forts et garnisons en Syrie ou en Cilicie donnant une impression de faiblesse par l'effet la France s'enlever de la grande guerre et les budgets alloués pour assurer le mandat de la société des nations n'ont jamais été à la hauteur des minimums demandés par Gouraud enfin la troisième difficulté viendra justement du mandat et de son principe d'objectif d'indépendance à court terme des territoires administrés principe fondamentalement nouveau pour les esprits coloniaux de l'époque c'est dans ce contexte que Gouraud prend la suite de Pico le 5 octobre 1919 les milieux politiques en France à cette époque sont très mouvementés il y aura jusqu'à pendant son mandat Gouraud affaire à 3 présidents 5 présidents du conseil successif il arrive à Beyrouth il dispose de 12 000 hommes pour remplacer les 35 000 soldats vitaliques il obtiendra plus tard d'augmenter cet effectif à 35 000 hommes ce seuil qui est juge strictement nécessaire mais du fait de leur arriver le mandat français sera quand même partiellement grignoté au dehors par Moustapha Kemal qui exerce une pression permanente et qui conduit à céder une partie de la Cilicie et à l'est contre l'émir Faisal d'Arabie qui passe son temps à tromper les français pour prendre le contrôle de la Cilicie Gouraud ne parvient à stabiliser ses fronts que lorsque les troupes supplémentaires arrivent cela permettra d'abord de signer un armistice fragile avec les Kemalistes en mai 1920 et cependant le traité de Sèvres en août 1920 avec les Turcs aura un goût amer il prévoit la création d'un état arménien mais Mustafa Kemal futur etat turc ne saignera pas avec le sultan pour signer cet accord et les troupes militaires perduront dans la zone nord qui restera une zone de conflit militaire d'autre part les revendications de l'émir Fessal pour constituer un grand royaume panarabique promis par les Britanniques se heurte au principe du mandat confié à la France par la conférence de Saint-Rémo en 1920 l'émir Fessal nouvellement élu roi par le Congrès national syrien ne peut faire la synthèse entre les nationalistes qui l'ont élu et les engagements internationaux le 10 juillet plusieurs membres du Conseil Constitut le 10 juillet 1920 plusieurs membres du Conseil Constitut Consultatif du Liban tentent de rayer Damas ils sont convaincus d'avoir été corrompus et Gouraud adresse à l'ultimatum Fessal exigeant la reconnaissance du mandat pour retarder deux fois en signe de bonne volonté cet ultimatum Fessal est finalement convaincu de duplicité et les troupes françaises du général OAB battent les armées shérifiennes à Comessaloum le 24 juillet 1920 on en a déjà parlé ce qui permet la reprise du contrôle autour du territoire et la fuite du roi Fessal et qui entraînera une période de stabilité propice à l'organisation des territoires pour répondre au mieux aux aspirations des populations et la suite de très nombreuses consultations de personnalités locales les chiffres de son aide de camp sont éloquents sur le nombre de consultations de repas de dîners pendant toute cette période Gouraud arrive à une recommandation vivant à éviter un trop grand morcellement administratif de la région ce qui était un peu le projet initial ainsi le 1er septembre 4 divisions administratives sont créées le grand Liban promulgué le 1er septembre mais aussi le gouvernement d'Alep le Damas et les territoires des Hanoïdes il prononce dans son discours du 1er septembre sa joie et fierté de proclamer solennement le grand Liban au connu du gouvernement de la République française je le salue de la grandeur et de sa force dans ce même discours Gouraud exhortait également les grands Libanais à construire leur nouvelle patrie et qui ne peut se créer et je rappelle ces termes avec un peu d'émotion qui ne peut se créer que par l'effacement de l'individualisme devant l'intérêt général commandé par la foi et les destinées nationales il promettait aussi au grand Libanais que demain comme hier vous pourrez compter sur la France voilà le mois de septembre 1920 le verront circuler sur tous les territoires pour asseoir la paix établie au moins en Syrie au Liban et mettre en place l'organisation des régions administratives en 1921 c'est une année de consolidation les autres françaises et britanniques de la Corside-Picot avaient été tracés sommairement il fallait les préciser par une commission bipartite les limites territoriales sont définies dans un contexte déliqueux et d'intimidation permanente de la part de l'émir Abdallah installé par les Anglais en France et Jordanie et du roi Fessal installé en Irak en juillet 1901 le 23 juin 2021 les gros échappent de justesse à un attentat à buter à Abdel il en échappe avec calme et rapportera la voiture avait reçu 21 balles dont 8 entre le gouverneur syrien de l'état de Damas à qui est l'Asie et moi-même il avait vraiment consenti une fois pour toutes le sacrifice de sa vie il avait vraiment à la baraka les limites territoriales du sud-liban feront encore l'objet de transactions épineuses conduisant à certaines concessions au profit des Britanniques au nord la normalisation avec la Turquie ne se fait pas sans douleur alors que nous avions été victorieux sur le terrain la France ne répond pas aux attentes du GDR et le Conseil ne perçoit pas la nécessité de consolider l'opposition et rejigne à voter un dégé militaire approprié Mustafa Kemal profite de cette faiblesse pour renforcer ses opérations et nous conduit à renégocier le traité de Sèvres en 1920 avec eux la Cdc le golfe d'Alexandrette et à Bogle la perspective de création d'un état arménien conduisant à un exode massif des populations cependant l'organisation des états se met progressivement en place la réunion des deux états d'Alep et de Damas est pressentie comme indispensable par contre l'indépendance du Grand Liban est confirmée même si une union économique avec la Syrie est envisagée la réorganisation du pays est spectaculaire il n'y avait plus de cadastres plus de système judiciaire tout ce qui était géré par l'Empire Ottoman avait disparu il a fallu en quelques trois années reconstruire l'ensemble système éducatif les universités la région a suffisamment pacifié pour qu'une grande foire internationale soit organisée 12 000 exposants venant de France avec 10 pays étrangers 150 exposants français viendront ensuite créer des agences ou des dépôts relançant l'économie du pays le gros est rappelé en consultation par le gouvernement en décembre 21 il explique un bilan encourageant sur l'état des lieux la marge vers la souveraineté progresse les élections consultatives sont organisées à l'est les limites territoriales basées sous mandat français ont été pacifiées les accords d'Angora en 1921 avec les québalistes ont conclu à l'abandon de la Cilicie Gourault accepte avec réticence les réductions d'effectifs militaires résultant de ces d'accords les Turcs en profiteront en 1922 c'est des difficultés avec Paris il rentre avec la volonté de défendre un budget qu'il a préparé pour l'année 2022 la France est très attachée à la mission qui a été confiée mais les politiques pensent au moindre coût ils ne comprennent pas les particulières interlocales et n'intègrent pas les grandes différences qu'il y a entre administrer un pays comme avant comme les colonies ou l'administrer dans une optique de former des responsables locaux en vue d'une indépendance prochaine les budgets présentés sont systématiquement contestés Gourault reste 5 mois en France pour défendre sa cause poste par poste il y a de nombreux échanges avec le point carré et les membres de l'assemblée tout au long de l'année le budget militaire s'est voté trimestre par trimestre à l'arraché conduisant à des réductions d'effectifs qui permettront aux Turcs et là s'informer d'intensifier leurs opérations militaires le budget civil quant à lui est réduit de manière drastique il était de 185 millions en 1920 50 pour 22 moins du tiers pour 23 Gourault demande 23 millions puis harcelé il demande 13 millions on ne lui a d'accord que 7 185 millions on descend à 7 ces dispositions conduisent Gourault à présenter une première fois sa démission puis une seconde fois en octobre 22 le président du conseil l'invite à venir exposer ses demandes c'est un rappel déguisé et Gourault quitte définitivement Beyrouth le 22 novembre 22 il reste cependant au commissaire le temps qu'un remplacement soit nommé ce qui mettra tout de même 4 mois avec l'arrivée du général Végan le 23 avril 1923 alors après le Liban Gourault rentre en France donc et alors il rentre et il rend visite à beaucoup d'endroits beaucoup de d'assez vite aux Etats-Unis où il est invité par les anciens combattants de la 42ème division US qui ont combattu sous ses ordres sur le front de Champagne il a pris sa nomination comme gouverneur militaire de Paris poste qu'il assurera 14 années ce qui n'est jamais vu depuis et au milieu de ses occupations il voyage beaucoup il rencontre les anciens combattants Polonais les Tchécoslovaques les Etats-Unis encore et au cours de ses voyages il est frappé par la sonnerie au clairon entendue aux Etats-Unis lors des cérémonies commémoratives il la fit interpréter et sonner lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la guerre qui accepta de la rendre réglementaire cette sonnerie aux morts vous l'entendrez nous l'entendrons ce soir lorsque nous ravivrons la flamme sous l'arc de Triomphe il s'éteint le 16 septembre 1946 il avait exprimé dans ses dernières volontés d'être inhumé au milieu de ses soldats de la 4ème armée qu'il a tant aimé et donc c'est au monument au sueur de Navarra que chaque année se recueille l'association du souvenir aux morts des armées de Champagne qu'il a créé en 1920 et que j'ai l'honneur maintenant de présider voilà l'avis du général Gouraud et ceci conclut mon intervention je vous remercie de votre invitation merci à tous et à toutes d'avoir assisté applaudissements merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?